Ce ne serait pas long parce que objectivement nous gagnons, objectivement nous avons gagné, mais cela n'empêche qu'on rafraîchit la mémoire de certaines personnes, parce que simplement ils ne sont pas à jour, c'est une question d'être à jour. Je voudrais dans ce petit délit dire bonsoir à tous mes abonnés, à mon frère Mohamedou, mon mari Mbachir Nobari, bonsoir à tout le monde. Je voudrais féliciter le Gabon, la République du Gabon. Je voudrais remercier le Gabon, le Gabon qui vient d'aujourd'hui de voter son référendum. Je voudrais remercier le peuple gabonais, un peuple conscient, un peuple, un peuple dont l'esprit voyage dans le temps, dans le réel. Les Gabonais ne sont pas nombreux. À peu près, ils ont une population de 1,5 millions qui votent, 1,3 millions, parce que c'est un peuple de 5 millions, 400 millions d'habitants. Mais à peu près, ils ont 1,3 millions, 1,4 millions. Mais pour le référendum, je l'ai dit hier, avant-hier, il n'y a que 855 dont le dossier a été réactualisé pour pouvoir, si vous prenez 800, 890 sur 1,3 millions, à peu près ça fait 82, 83 %, sont allés voter aujourd'hui pour valider leur référendum. Un peuple respecté, un peuple responsable. Tandis que chez nous, les gens sont dans la mamaya, c'est-à-dire la danse. C'est ce que nous savons faire, parce que les Gabonais savent que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la démocratie. Un régime militaire, quelles que soient les appellations ou quel que soit le combat, ne va jamais vous donner le bonheur. Les militaires, longtemps au pouvoir s'enrichir, deviennent milliardaires et la famille devienne riche. Bonsoir ma Rosa. Rosalie, amati ma chérie. Vous comprenez ? Donc félicitons le Gabon. Je le dis parce qu'il y a un frère qui m'a rendu hommage. Merci grand frère. Moi je le dis, le peuple responsable là, il impose le respect. Mon beau salam alaykoum. Bon alaykoum alaykoum. Le peuple gabonais impose le respect. Vous n'avez pas besoin de prendre 1 000, 2 000 personnes, des jeunes perdus, des jeunes inconscients. Si tu les entends, c'est la jeunesse qui doit gérer un pays. Mais même si c'est la jeunesse qui doit gérer un pays, c'est quel genre de jeunesse qui doit gérer le pays ? Même si c'est la jeunesse qui doit gérer le pays. Mais je le rappelle, c'est quel genre de jeunesse qui doit gérer un pays ? Les gens ne veulent pas que vous touchez à la réalité. Dans ça, Kourma est parti insulter toute la population de l'abbé aujourd'hui. Toute la population de l'abbé. Parce qu'il regarde, il regarde la population de l'abbé. Il dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Qu'est-ce que le monsieur l'entend par Dieu donne le pouvoir à qui il veut ? Qu'est-ce qu'il entend par Dieu donne le pouvoir à qui il veut ? Et puis il regarde les gens, il les dit carrément. Eh, population de l'abbé, eh, peuple de l'abbé. Hein ? Tu me regardes ? Est-ce que tu comprends ? Écoutez, je ne parle pas de ballon, frère. Voilà, je ne parle pas de ballon. J'ai suivi le masque jusqu'à la fin. J'étais très content. Hein ? Population de l'abbé, peuple de l'abbé. Mais bon. Il l'a dit, nous mettons ça de côté. Vous constaterez sur YouTube, j'ai mis Dadis, Amad Damaro, Gourouma, etc. J'ai mis Dumbuya et j'ai mis Apache. Apache ? Apache, c'est ce monsieur qui est chargé. Apache, c'est Suleymane chargé, c'est-à-dire le président de la chambre d'agriculture de Guinée. Toujours, on parle de jeunesse, je reviens sur la jeunesse. Regardez avant, hier et hier. Combien d'hectares de riz mis en valeur par le président Ibé. C'est-à-dire Ibrema Traoré de Boutina. Je prends ces exemples-là pour parler de ces perdus. C'est-à-dire, parler des jeunes. Parce qu'on nous parle des jeunes. Tu les entends. Même si on vous dit, on met vos têtes, on met dans la boue. Mais attendez, il ne faut ni que merci, mon frère. Le président de la chambre d'agriculture de Guinée se promène partout. Il n'est pas dans son bureau, il ne fait rien. Au même moment, parce que, au lieu de venir soutenir Mamadi, moi je voudrais demander à tous les supporters Mamadi, ayez au moins l'esprit ouvert, suivez un peu les journaux. Suivez les journaux des pays voisins. Suivez les pays voisins. Ça au moins, on ne peut pas dire que ce sont les médias étrangers, qu'on a sur les propagandistes, la Gaspé, la France. Ok, non, laissez tout ça là. Regardez les médias de la sous-région. Le Sénégal vote pour les députés, pour installer son Assemblée nationale au Sénégal. 167 députés. Les gens vont à la... Ils vont... Ils vont à la démocratie, ils vont aux élections. Les gens sont en train de renouveler. Renouveler les instances. Regardez le président Mbalo. Aujourd'hui, c'était la fête d'indépendance de la Guinée-Bissau. C'est nous qui avons donné, presque, presque, donné l'indépendance à la Guinée-Bissau. Il nous a rendu hommage. Le président Mbalo a rappelé le rôle qu'a joué la Guinée pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, le monsieur parle d'élection libre et transparente. Tandis que c'est nous, c'est quelqu'un qui n'a pas son examen à d'entrée en septième année, qui s'est mis devant, qui tape sa poitrine pour aller en forêt, et regardez comment il est habillé. Eh Dieu ! Parce que vous parlez de jeunesse. Je félicite les jeunes de l'IFDG du côté de la Côte d'Ivoire, qui organisent une grande session hebdomadaire à Côte d'Ivoire. Le bureau politique de l'IFDG du Côte d'Ivoire organise une grande rencontre. Mais le thème me touche. J'aime beaucoup votre thème, parce que le débat sera ouvert et c'est très intéressant. Vous parlez de jeunesse. Donc, demandez, au moment où le président de la Chambre d'agriculture du Burkina Faso plaide pour l'augmentation de la distribution d'engrais dans son pays. Chez nous, le président de la Chambre d'agriculture convoque les chefs de quartier, tous les chefs de quartier de Cancan. Parce que comme les chefs de quartier n'ont pas fait un communiqué pour adhérer à la cause de Mamadi Dumbuya, on les a convoqués, mais allez-y voir, comment ils ont fait. C'est comme si c'est les chefs de quartier de Cancan qui sont demandeurs. Et c'est qu'il faut. Nous, nous sommes des Cancans. Nous connaissons. Ça a dit qu'il y a eu des reproches, des remarques. Donc, les chefs de quartier de Cancan ont sollicité rencontrer, parce qu'on l'appelle le patron VIP. Non, le salon VIP. Le président du salon VIP. C'est comme ça qu'on appelle les mouvements. Le patron du salon VIP qui ne s'entend pas bien avec Amara. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez ? Le gars, il convoque les chefs de quartier. Je n'ai pas envie de faire passer la vidéo. Quand vous écoutez, je ne sais pas si les gens se sont dit que oui, nous avons acquis la Guinée, nous avons le titre français de ce pays. Quand vous attendez, la rencontre d'Apache, Suleymane Apache et le chef de quartier de Cancan. C'est 54 quartiers. C'est encore 57 quartiers. Je vous le jure, quand vous écoutez les propos, voilà pourquoi je demande aux supporters du CNRD. Vous aimez ce pays-là, s'il vous plaît. Vos différentes rencontres-là, mettez-les sur la toile. Que les gens entendent les propos que vous tenez. Elles sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Ce que j'ai entendu, j'ai eu la chair de poule. Mais vous pensez que ce pays-là vous appartient. C'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire, vous pensez que déjà, vous avez acquis ce pays. C'est-à-dire, il est un dieu. Quand vous entendez des chefs de quartier qui ne connaissent pas toute la Guinée, qui ne se promènent pas partout en Guinée, mais aujourd'hui, qui s'assez et puis qui disent clairement que la Guinée les appartient, que la Guinée aujourd'hui, c'est pour Madi Doumbouya, c'est lui qui ose. C'est lui qui a osé et il a réussi. Et la Guinée, tout le monde doit se soumettre à lui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un autre fait de quartier même, qui est allé loin. Le mot la Guinée mara. Comment m'a dit, c'est-à-dire, voilà les messages envers Souriman Apache pour transmettre à Doumbouya. Vous comprenez ? Pour transmettre à Doumbouya, quand la Guinée mara, Doumbouya doit tout faire pour imposer sa suprématie sur la Guinée. Oui. Ce matin, j'ai fait une vidéo sur ma petite page réelle, où un jeune a été, tout le monde l'a vu, il a été tapé, cogné par l'effort spécial. Et donc, il est mort sur place. Ce matin, en vitesse, le jeune, ils l'ont tapé, il est mort sur place. Comme c'est dangereux, ils sont restés à côté, ils voulaient récupérer le corps. Les gens se sont regroupés. ils ont appelé, ils ont appelé, ils ont appelé renfort. Ils ont appelé renfort. Il y a eu deux, trois, puis deux. Ça s'est passé aujourd'hui, quelque part, c'est vrai. mais c'était grave. Voilà. C'est comment le pays sera géré. On tue. Et puis, on ramasse le corps. Et puis, on fait un communiqué. On dit, non, l'accident a été occasionné par tel, tel, et puis, on ne rampe pas le corps. Et ils sont partis avec le corps, je crois bien. Mais je voulais m'adresser, voilà, je vais commencer par dans ça, on va aller rapidement. Je vais commencer par dans ça, dans ça, courant, parce que c'est pas moi, je ne suis pas en train de l'accuser. Et voilà ce qui s'est passé. Je le lis, hein, clairement. Elle était à l'Abbé aujourd'hui. Voilà. Si vous ne savez pas, demandez. Voilà. Voilà ma dépêche, la dépêche de nos... Nous aussi, nous avons des actes de travail. Le président du Conseil national de la transition à la tête d'une forte délégation est présent à l'Abbé ce samedi 16 novembre 2024. Dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution, entamée dans le pays à près de deux semaines. C'est vrai. Devant la notabilité de l'Abbé, jeunes, femmes, hommes, le président de l'organe législatif de la transition guinéen a souligné quelques spécificités de la vue de Caramonco Alpha. C'est-à-dire, il les a mani... C'est-à-dire, on mani l'Abbé, quand on vous parle comme ça, on dit, les personnes comme ça, l'Abbé noni, non, vous avez l'honneur. Et vous suivez ça bêtement. Et au fond, vous savez très bien, au fond, vous connaissez le contenu. Vous connaissez le contenu. Vous connaissez le cœur, vous connaissez l'homme, le régulateur numéro un du CNR2. C'est le premier ethno de ce pays qu'on appelle, il s'appelle Abba Kassikama Idyamil. Vous savez que tout le monde marche avec son esprit, l'esprit de Idyamil. Vous le savez très bien, vous faites esprit. Dient-il au bel palais. Hein ? C'est-à-dire, l'homme, le pays, c'est-à-dire, l'abbé des élites, l'abbé des grands intellectuels, Jock O'Heredon, celui qui met ses doigts dans les mains des femmes, dans les kilotes des femmes, au CNT. L'homme qui est sué, qui se couche avec ses travailleuses, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a l'homme qui a dit. Monsieur Antoine Franck, je n'ai pas envie de te répondre parce que ce n'est pas important. C'est-à-dire que la lettre dit, c'est qu'il doit rentrer en toi et puis te régulariser dans la tête. Donc, je continue. Donc, voilà, pour Dansa Kourouma, pour Dansa Kourouma, Dieu a gratifié d'être humain de quatre grandeurs qui sont importantes les unes et les autres. C'est lui qui le dit, hein. Voilà, il est devenu philosophe. Il dit que Dieu, Dieu a gratifié l'être humain de quatre grandeurs qui sont importantes les unes et les autres. La première, c'est le savoir. Dieu a gratifié, voilà ce qu'il dit lui-même. Voilà. Dieu a gratifié l'abbé de savoir. Si Dieu vous donne le savoir qui soit scientifique et culturel ou spirituel ou spirituel, ce savoir, vous allez faire votre vie et vous allez traverser les temps parce que Dieu, quand il donne le savoir, il ne le retire pas. Dieu a gratifié l'homme d'une deuxième chose, c'est l'âge et la longévité. Dieu a gratifié l'abbé, délidité. Il y a deux autres choses pour lesquelles les êtres humains se battent. Parfois, ils se détestent. Parfois, ils s'entretuent à cause de ces deux choses. Autre chose. Pourtant, elles ne sont pas les plus précieuses. C'est le pouvoir et l'argent. Dieu seul a le secret du pouvoir. Il le donne à qui il veut et le retire quand il veut. Pour Mamadi Doumbouya, c'est Dieu qui l'a donné. C'est lui qui le dit. Pour Mamadi Doumbouya, c'est Dieu qui l'a donné. D'accord. Une déclaration du président du CNT qui sonne comme une volonté d'exhorter à l'apaisement dans un contexte marqué par le duissement des discours d'une partie de la classe politique guérienne sceptique à la conduite de la transition. Voilà. Vous qui pensez, vous les petits supporters du CNT, si vous pensez que les gens ne sont pas inquiets, dans ça même dans ça, Mamadi Doumbouya, tous ceux qui sont là, ils sont inquiets par les... C'est le même qui le dit. Il l'a dit, il l'a détaillé. Il dit actuellement, il y a des discours, des propos qui sont extrêmement dangereux et les gens ont peur que les gens... Et c'est la vérité. C'est parce que vous ne participez pas dans le débat dans le groupe WhatsApp. Vous allez céder. Vous allez comprendre que ce pays-là est extrêmement endangé. Extrêmement endangé ! Voilà pourquoi les gens certes refusent tout autour de ces membres du CNRD pour échapper, pour pensant qu'ils vont échapper. Oh non, vous n'avez rien compris. C'est lui qui le dit, je m'en vais rapidement. Voilà. A signaler que la ville de l'Abbé a réservé un côté accueil à la délégation du Conseil national de transition à sa tête dans sa courrouma. Ce qui reste clair aujourd'hui par rapport à la mobilisation que l'Abbé a réservée à dans sa courrouma, bon, je ramasse pas ça. Par rapport à la mobilisation que la population de l'Abbé a réservée à dans sa dénote que les gens ne sont pas trop de l'Abbé. Donc, c'est pour vous dire, d'abord, nous félicitons la préfecture de l'Abbé. Nous félicitons la préfecture de l'Abbé. Merci. Parce que selon notre dépêche, les gens, bon, il a écrit beaucoup, voilà, je vais pas aller tout faire le temps. Nous avons compris par là que les gens ne veulent plus entendre parler de l'avant-projet de la Constitution. Je vous rappelle, le Gabon est allé à l'élection aujourd'hui pour valider, pour sa Constitution. Le Gabon, le dernier pays à faire le coup d'État. Le dernier pays. Et le pays, et ce que le président de la Transition a dit au Gabon, il dit qu'en 2025, parce que lui, il a pris un an pour la Transition, il a pris juste un an pour la Transition. Donc, il est dans le temps. Ils ont voté aujourd'hui, si le oui remporte, il promulgue, et puis il programme les élections, et puis c'est terminé. Le Gabon va se retrouver encore de nouveau avec un président civil démocratiquement élu. Et puis, c'est fini, les investisseurs vont revenir. C'est comme ça. Tandis que chez nous, il y a des jeunes, les Yomba, comment il s'appelle, Yomba le Vaurien, qui n'a même pas d'argent, qui ne travaille pas en Europe, qui est rentré, il est derrière son frère, qui s'y est là, le ministre de la Function publique, parce qu'il dit que c'est son parent, que c'est son grand frère. C'est lui qui a dit que c'est son grand frère, que c'est son grand frère. C'est lui qui a dit qu'il est plus âgé. Donc, concentrez-vous tout l'essentiel. Nous demandons à Dansa. Dansa, tu as vu aujourd'hui à l'Abbé. Tu as vu les visages serrés. Tu as compris aujourd'hui que ce qui s'est passé à l'Abbé est différent de l'accueil de Lola. Voilà. Tu vois, ce qui est arrivé à l'Abbé, les visages, les discours, parce que toi-même, tu l'as dit carrément devant tout le monde, que ce que tu entends aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui, les discours des politiciens sont devenus aujourd'hui extrêmement dangereux que vous avez peur. Malgré que vous avez soumis des partis politiques à des observations et je ne sais pas à quoi, personne n'a peur. Personne n'a peur. Parce que qu'est-ce que les gens disent ? Allez-y dire que l'IFDG dissout. Dites que le RPZ dissout. C'est tout. Et puis, c'est simplement possible. Parce que c'est vous qui avez le BIC. C'est vous qui avez les cachets. Vous faites les tests parce que c'est Amara qui avait lu ici, là. qu'il n'y a plus de manifestation, qu'il n'y a plus de campagne, qu'il n'y a plus de... Parce que normalement, si c'est pour faire la vulgarisation, on n'avait pas besoin d'appeler les jeunes de sortir, de fermer les écoles. C'est la vulgarisation, il faut aller vers. Est-ce que vulgariser un document a besoin d'appeler un monde pour ça ? Non. Il y a les nôtres capes. Vous partez étape par étape. Le budget est là. 67 milliards. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont vos proches qui ont dit que c'est 67 milliards. l'argent a été débloqué. Et vous allez rendre compte à qui ? Et comment il a été dépensé ? Et qui va faire le rapport des dépenses de la campagne de l'avant-projet ? Personne. Parce que cet argent-là, c'est l'argent du contribuable. Qui va s'asseoir et puis écrire, dire, voilà, j'ai dépensé le tronçon mamounthème. Vous allez dépenser ça. Mais qui ? Personne ne monte. Voilà, c'est des occasions où les gens s'enrichissent. C'est ça. C'est la vérité. C'est ce qu'est Abduzakoua dit. Ce sont des occasions où les gens remplissent les poches ou les gens remplissent les comptes. Parce que personne ne saura un jour qui a empoché quoi ? Combien ? Et qui a dépensé combien ? Non, jamais ! Mais le montant à l'original est connu. C'est 67 milliards. C'est plus de combien de millions de dollars qui devaient servir à faire le pont de Djeké ? Qui devaient servir à faire le pont de combat à Dalilouma ? C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire le pont. Des ponts qui sont partout gâtés. Sans les routes mais les ponts. Au moins. Mais aujourd'hui, vous avez débloqué plus de 20 millions de dollars pour un avant-projet. D'abord, on parle d'avant-projet. Parce qu'il y a le projet même. C'est ce que tu as dit. Vous vulgarisez l'avant-projet. En même temps, vous vulgarisez le projet. Bon, on ne sait pas comment vous allez vulgariser le projet. D'ailleurs, la vulgarisation a échoué. Vous avez vu que ça ne donne pas. Il n'y a pas que d'engouement. Il n'y a pas que d'engouement. Ce qui est arrivé à l'âge d'aujourd'hui, les imams, les sous, ils étaient assis, ils disaient, les hommes vous regardaient, vous bavardaient dans le vide. Ils ont l'esprit ailleurs. Tandis que le Sénégal va élire ses députés. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Tu as vu au Sénégal tellement que c'est serré. Il y a eu bagarre. Parce que le Sénégal, tout est concentré dans les élections. Parce que si tu veux gagner, c'est dans les élections. Si tu veux être président, c'est dans les élections. Si tu veux être député, c'est dans les élections. Ce n'est pas les désignations. Si c'était des désignations, personne n'allait se battre. Mais tel... J'ai vu la campagne. Ce n'est pas parce que Ahmad Ban a été le candidat de l'APR, de Makissar, qu'il a accepté d'être dans la même coalition que Makissar. Non. Makissar est en coalition avec... Tu as vu la politique dans ça. Makissar est dans la... Dans le même mouvement que le fils d'Ablay Watt. Et pourtant, il a refusé. Il a tout fait pour ne pas que le fils d'Ablay Watt soit candidat. Mais aujourd'hui, c'est les deux partis qui ont fait coalition, les deux partis. Ahmad Baoussi a fait sa coalition, je pense, avec le maire de Dakar. Et voilà, voilà Pastef aussi. Voilà les trois grandes coalissaires aujourd'hui qui se battent pour les... Parce que c'est ça. Là-bas, c'est les urnes. Si tu veux montrer ta forte, tes muscles, ce n'est pas les armes. C'est dans les urnes. Mais chez nous, vous êtes en train de nous saouler, de nous fatiguer. Djeké, c'est dans... Djeké, c'est Yomou, mon frère. Djeké, c'est ma soeur, c'est à Yomou. Donc, c'est pitoyable. Vous comprenez ? Regardez le jeune qui est mort devant l'hôpital. Regardez, le jeune est mort dans l'enceinte de l'hôpital, dans un pays normal. Dans un pays normal, le ministre de la Santé doit être limogé. Le jeune est mort aux urnes. Ils l'ont secoué, ils l'ont envoyé devant l'hôpital. Le corps est à terre, à même le sol. Allez-y voir. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Le corps est à même le sol. Un citoyen donne les parents au pays. les taxes. Allez-y voir, s'il vous plaît. Vous prenez l'argent du contribuable pour aller montrer vos poitrines en forêt. Tandis que voilà, normalement, l'argent devait servir à soigner les gens. Regarde, le jeune est mort. Il est mort. Aucun médecin s'est approché. Mais même après le constat, après son décès, personne n'est sortie. Pour au moins, le corps est, les sapins pompiers sont là. Le corps est à terre. Tandis que Amara qui n'a pas son entrée en septième année, regardez le tricot qu'il porte. Réci. Regardez Yomba, Yomba, les Yombas. Regardez le ministre de la France publique. Un jeune Gawa. Un jeune Gawa, un portron. Regardez-le. si ce n'est pas Apache qui convoque les chefs de quartier, mais c'est déplorable. Et ce qui me fait de mal, c'est-à-dire de plus de mal, ce sont des jeunes conscients qui sont allés à l'école, qui suivent des gens, un groupe de 20 personnes, personne parmi eux-là, n'a l'entrée en septième année. Mais tout ça, c'est la peur du 31 décembre qui vous anime comme ça. Frère Adraman, comment vas-tu ? Donc, regardez ça aussi. Je lis ça pour vous. Ça dit, le CNT a adressé un courrier important à la coordination nationale des Foulbés et Ali Poulard. Écoutez très bien. Ça dit, on envoie une adresse, un courrier quoi, un courrier, d'abord à la coordination Poulard, non, la coordination des Foulbés et la coordination Ali Poulard. Donc, comme moi, je ne comprends pas. je ne vois pas. Je ne connais pas l'altifat entre Foulbés et Ali Poulard. Voilà. Ça dit, la coordination nationale des Foulbés et Ali Poulard de la Guinée divisé par et là, c'est de Paris. Voilà. Et voilà, 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 amen, amen, voilà, directeur de cabinet, conseil national de la transition, directeur de cabinet, un monsieur le coordinateur national de Ali Poulard. Voilà. Désignation de personnes ressources de la coordination. Écoutez, très bien, je vais lire ça pour vous. Ah, la Guinée est arrivée à un niveau, ce n'est pas la peine. Voilà, maintenant, on dit, messieurs, le coordinateur national, dans la suite logique de la, de la langue et fructueuse journée de travail qu'on a eue le mardi 13 août 2024 au siège du Conseil national de la transition relative à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et conformément aux engagements du président du CNT, d'impliquer les coordonnations dans les opérations de vulgarisation vulgarisation du, de, vulgarisation, excusez-moi, le problème de l'unité. Merci, frère Draman, merci beaucoup. Voilà, je vais, permettez-moi, les équipes sont trop petites, trop, trop petites. Voilà. Voilà, dans la suite logique de la longue et fructueuse journée de travail qu'on a eue le mardi 13 août 2024 au siège du Conseil national de la transition relativement à la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelles constitutions et conformant aux engagements du président du CNT d'impliquer les coordonnations dans les opérations de vulgarisation sur le terrain. Vous êtes priés de bien vouloir nous fournir une liste de 40 personnes ressources de votre organisation. Ces personnes ressources seront formées et déployées dans toutes les localités de la région foutanienne pour contribuer activement à l'effet d'explication du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est pourquoi nous vous serons grés de bien vouloir prendre en compte les critères de compétence de fort ancrage local et la facilité de communication dans les choix de dites personnes ressources. C'est un exercice historique qui s'agit d'accomplir au nom de la rubrique. Par ailleurs, je vous informe que mon courrier numéro 0093 en date du 23 octobre 2024 par lequel mes agents avaient maladroitement saisi la coordination de la moyenne Guinée sera rapportée de manière à ce que écoutez très bien écoutez très bien parce qu'il y a une confusion là-bas. Pourquoi j'ai pris le test là ? Parce qu'il y a une confusion au FUCA. Après notre communication, ils ont compris que ça ne passe pas. Et voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire le directeur de cabinet dans ça. Il dit c'est pourquoi nous vous serons gré de bien vouloir prendre en compte les critères de compétence de fort ancrage locale et la facilité de communication dans le choix des dites personnes ressources. C'est un exercice historique qui s'agit d'accomplir au nom de la rubrique. Ça s'est passé. Maintenant, voilà la partie qui m'intéresse dedans. Par ailleurs, je vous informe que mon courrier numéro 0093 d'Irkaba PCNT 2024 en date du 23 octobre 2024 par lequel ils accusaient mes agents. Mes agents avaient maladroitement saisi la coordination de la moine Guinée. Ce sera rapporté de manière à ce que la coordination Ali Poulard soit le seul interlocuteur dans le cadre de l'exercice à projeter. Je ne sais pas si vous avez compris. Le directeur du cabinet de DASA veut nous dire par là que ce n'est pas sélectif ce qui s'est passé aux obsèques de la Serona. Le courrier 0093 qu'ils ont envoyé ils disent que maladroitement que ces agents ont envoyé ça à la coordination de la moine Guinée. Mais qui a entendu dans ce pays qui a entendu dans ce pays qu'il y a une coordination de la moine Guinée ? C'est du bavardage ? Il n'y a jamais eu de coordination de la moine Guinée ici. Mais pourquoi la coordination de la moine Guinée ? Et lui il dit qu'ils vont tout faire pour que Ali Poulard soit le seul interlocuteur. Mais déjà qui a créé si j'étais à la place d'El Al-Sedibari ? Moi j'allais simplement demander qui a créé la coordination de la moine Guinée ? Qui ? Il faut d'abord nous montrer qui a créé quand est-ce El Ajo ? Si Savané a été élue ? Et qui l'a élue ? Parce que même si la moine Guinée devait choisir une coordination régionale il faut que les Peuls participent les diakankés les dialogés parce que vous parlez de la moine Guinée ? Mais est-ce qu'un Peul ou les représentants des Peuls ont participé à l'élection de la coordination de la moine Guinée ? C'est une fouquette que la zarsérie n'est tombée pas dans ce piège-là. Comme maintenant ils ont besoin de vous Maintenant ils ont besoin de vous pour la communication Ils ne veulent pas que vous mettiez à la trou parce que ce qui s'est passé à l'Abé aujourd'hui est illustratif Les gens se sont restés les gens ils se sont restés ils sont restés à côté Et là j'ai dit c'est l'occasion c'est l'occasion pour vous de demander des comptes Ce courrier-là mais je sais que vous allez céder sinon moi vous m'envoyez le courrier je vais demander au ministre de l'administration du territoire d'abord je voudrais simplement savoir quand et qui et par qui il y a eu la coordination de la moine Guinée Donc je ne me contenterai pas de ces documents-là Claire et net Je vais terminer par l'homme qui me fait beaucoup rire dans ce pays-là L'homme qui me fait rire dans ce pays d'abord il est le concepteur il est le concepteur protégeant les acquis d'Alpha Conde c'est lui le concepteur c'est lui qui a été le concepteur protégeant les acquis du professeur d'Alpha Conde le concepteur le concepteur là aujourd'hui n'a pas dit au Guinée qui a payé son billet pour aller à Zérykou dans le vol et l'avion là c'était pour qui et qui l'a invité en forêt parce qu'il ne s'est pas levé de lui-même pour aller prendre la paix en forêt parce qu'il n'y a pas de guerre en forêt et celui qui m'a envoyé le message pour dire voilà nous sommes chez vous la forêt a compris la forêt aujourd'hui m'a dit la forêt aujourd'hui demain support m'a dit bravo général Amara je t'ai envoyé les photos d'Amara quand il était petit tu as vu ces photos tu as vu ces photos non voilà je t'ai envoyé les photos d'Amara c'est pour te dire que c'est toi qui t'es reçu je t'ai montré trois photos d'Amara Amara est un bambin tu comprenez c'est ça m'a dit donc mon frère comme j'aime le dire j'ai tout le temps dit à qui veut l'entendre moi on m'a forcé à t'aimer on m'a forcé à t'accepter depuis que le procès à Fakonde était à la tête de ce pays de façon légitime le premier mandat deuxième mandat on m'a obligé parce que je sais que tu es malhonnête aujourd'hui tu es en forêt toi qui es parqué pour la paix et pourtant c'est Amara c'est Amara qui t'a tu as vu j'ai envie de t'attaquer mais c'est spécial pour toi ça c'est demain matin je ne vais pas te rater parce que toi et moi après cette vidéo tu vas porter plainte contre moi quand je serai en guillet et je préfère ça parce que tu as porté plainte dans l'affaire de Ousmane Kaba on t'a dit d'accepter beaucoup pour ne pas aller en prison tu le sais ils ont fait sortir le verdict de l'affaire Ousmane Kaba où tu es condamné tu as eu tort maintenant pour ne pas aller en prison le marché on t'a ils ont déposé devant toi le marché le deal tu as accepté en même temps aussi tu as reçu de l'argent pour faire la promotion on sait comment ça s'est passé mais c'est pas important c'est comme ça tu as tous été comme ça je l'ai tout le temps dit ceux qui ont quitté l'IFDG pour venir au RPG des RPG encore pour dire qu'ils soient indépendants c'est des gens sur lesquels manche je ne compte pas mais en forêt là comme l'a dit l'autre nous sommes ces Dalis nous sommes ces Damaro nous sommes ces Kuruma nous sommes ces Oye ouais nous sommes là regardez le peuple la population est sortie l'argent des contréants que vous êtes en train d'utiliser restez sans donner l'argent à la forêt réellement restez sans distribuer les billets avant votre arrivée vous allez voir si quelqu'un ne va pas sortir pour dire voilà on ne sort pas tant que c'est cela les gens vont sortir pour supporter Dalis, Adama et autres c'est des gens là qui sont tous populaires en forêt si vous êtes sûr pourquoi alors vous avez tapé pour toi Akisdougou pourquoi Akisdougou n'a pas réussi pourquoi Labé n'a pas réussi c'est un tournoi de football les gens n'ont pas d'activité les gens n'ont pas les gens n'ont pas d'activité les gens ne travaillent pas ils n'ont rien vous avez apprové ce peuple là les gens ont faim ils n'ont rien nous nous savons parce que moi je ne vais pas répéter les chiffres on parle d'un milliard deux milliards distribués à la commission des jeunes vous avez dit pour le petit voire d'Amara plus de 3 milliards ont été distribués à des charges des commissions mais d'abord il suffit de pas toute l'administration nous a recourir ils ont demandé à l'armée de sortir de sortir les familles toute l'administration gouvernera préfecture mais l'ensemble suffit largement pour faire cette masse mais au fond au fond c'est un tournoi de football organisé au nom de Doumbouya j'espère que Doumbouya va assister à la finale parce que c'est ce que vous voulez c'est-à-dire Doumbouya a assis à la finale pour déclarer sa candidature il y a une première fois où Doumbouya devait annoncer sa candidature c'était le 2 octobre il ne l'a pas fait vous avez demandé à Doumbouya que lors de l'allocution à la nation de se proclamer candidat il sait qu'il n'est pas bête il n'est pas bête parce que jusque là le spectre de Dali c'est dans sa tête il sait c'est dans sa tête il a peur c'est que nous nous sommes forts le LPG l'IFDG nous sommes trop forts parce qu'à entendre seulement nos noms là LPG l'IFDG il sait parce que malgré tout ce que nous avons subi tu as vu jusque là nous sommes constants et puis ça va ça va ceux dont vous achetez actuellement là ce ne sont pas des RPGs ce sont des associés du RPG mais les vrais RPGs ils sont tous là donnez-moi le nom de un même Suleymane Dounou qui est RPGs il n'arrive pas à s'imposer parce que vous avez vu il est réticent il hésite si le Makanela n'est pas un RPGs Makanela est un lâche c'est un lâche c'est un escroc il a longtemps attaqué Grassy pour dire que Grassy était un escroc mais Makanela est plus escroc que Grassy d'abord il ne tient pas parole Makanela ne tient pas parole c'est quelqu'un qui ne tient pas parole il ne respecte pas sa parole il ne tient pas parole pourquoi un vieux comme ça qui est allé à la Mecque il ment il dit qu'il va pour sensibiliser pour la paix mais est-ce que la forêt est en guerre ? la forêt n'est pas en guerre vous vous rappelez lorsque les gens se sont déplacés pour aller en forêt après les passages il ne dit pas les n'est pas c'est pas important nos jeunes leaders de la forêt sont partis rencontrer la notabilité ils sont venus vous dire qu'ils demandent pardon mais est-ce que vous avez demandé aux gens cela qu'est-ce qu'ils ont fait à la forêt pour demander pardon ? Abdel Kourouma a été très clair est-ce qu'ils ont demandé est-ce que vous avez est-ce que vous avez demandé aux gens cela pourquoi vous ne demandez pardon qu'est-ce que vous avez fait parce que je le dis et je le répète s'il y a une réaction transparente organisée par les nationalités ou je ne sais pas quoi transparente Doubuya ne peut même pas avoir dix voix en forêt il ne peut pas avoir dix voix en forêt vous ne connaissez pas la popularité d'Addis la popularité d'Amak Damaro la popularité de Oye Gilavogi Kindia Masanta ou la forêt Kourouma c'est le peuple Konya c'est le peuple Pelle les Kysiens ils sont comme ça il y a d'autres ils sont éparpillés dans tous les partis politiques mais les autres là sont constants je le dis clairement parce que vous trouvez le groupe là partout mais les autres là sont opaques ils sont là c'est fermé c'est bouclé géré donc ceux qui pensent que quand nous sommes sur les territoires on a défié d'Addis Damaro que la forêt a mis les ailes de côté ils ne pensent plus à eux vous n'avez rien compris nous n'avons pas demandé à Addis et Damaro d'être candidat nous avons demandé de rendre la justice dites la vérité ce qui concerne Damaro Oye Gilavogi Kourouma qu'est-ce qu'ils ont fait tandis qu'il y a des anciens ministres ici là qui ont volé devant tout le monde les dossiers ont été classés sans suite parce que vous avez les armes mais ma carte elle a été un faux type mais regarde toi il n'y avait pas la joie regarde il y a certains cadres qui te regardent avec des mauvais yeux il y avait les représentants des RPG là-bas il y avait beaucoup des RPGs il y a quelqu'un qui m'a promis de m'envoyer une vidéo où quelqu'un t'a manqué de respect quelqu'un a dit là-bas lâche les escrocs les gens qui ont escroqué les RPG tu as regardé comme ça oui il disait ça les gens qui ont escroqué le RPG parce que tu as escroqué le RPG tu as fini avec hélas dans le diallo tu es venu vers le RPG c'est la vérité tu es un poltron un vide tu ne représentes absolument rien parce que d'abord tu n'es pas un homme crédible donc un homme crédible encore regardez ce visage là c'est quand je vois ça ça me fait pitié regardez ce monsieur regardez regardez le prix regardez le prix regardez le regardez regardez ce monsieur regardez le prix il a tellement trop Mougulago trop Mougulago regardez 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 Amara c'est lui aujourd'hui dans un état déroulé qu'est-ce qu'il va dire il ne connaît pas la politique il ne sait pas s'exprimer il n'est pas informé il n'a rien à dire des prix qui ont été renvois dans l'entreprise par incompétence a occupé trois départements il a roulé dans trois départements Bogolan Abba aujourd'hui est arrivé regardez nous avons joué notre match aujourd'hui encore d'Ivoire tandis que le Libéria la Sierra la Gambie le Sénégal tous ces pays jouent à domicile hein Bogolan Abba lui regardez son ventre il a mis bouton en plein chalet il a boutonné jusqu'ici 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 portez-vous bien on se reprend après concentrez-vous sur l'essentiel c'est le 30ème décembre voilà parce que dès qu'ils finissent la première tournée là ils vont envoie le rapport à la CDA pour dire le peuple a adhéré donc ils ont fini de vulgariser donc ils mettent les choses les bouchers du vol non ça ne marchera pas restez concentrés c'est le 30ème décembre le 31 décembre le pays va rester ingouvernable ce pays là restera ingouvernable voilà on dit il peut rester au palais mon médecin il ferme tout le calou mais le reste du pays là nous allons fermer ça aussi nous allons rester comme ça c'est regarder un chien lit on se reprend après il y a un forien comme ça quand je vais pour la campagne pour la campagne pour la paix on dirait que la Guinée et la forêt en guerre il dit c'est tranquillement tranquille c'est partisan Damaro aussi tranquillement tranquille 31 décembre c'est terminé nous allons tout des enfants comme ça illettrés c'est Amara qui vous voyez comme ça qu'est-ce que lui il peut vous donner qu'est-ce que lui il peut apporter à ce pays quoi dans les conditions en temps réel qu'est-ce que lui peut faire merci beaucoup portez-vous on se reprend après vous allez lire l'heure dans ce pays là